Bonjour et bienvenue en compagnie de Marie-Mé et Stéphane. Bonjour. Pour un tutoriel sur l'application de son mascara. Petit conseil sur l'application de son mascara. Une fois de plus, puisque Marie-Mé porte des fossiles semi-permanents, elle ne pourra que nous en faire la démonstration. Sans l'appliquer sur elle. Ainsi, il est plus aisé de l'appliquer sur ses cils du haut, lorsqu'on a les yeux à moitié fermés, et parfois totalement fermés, qu'en les gardant ouverts. Ceci permet d'aller plus facilement de la racine de ses cils jusqu'à leur extrémité. Cette méthode a aussi l'avantage de les recourber plus facilement vers le haut et d'éviter de se tâcher la peau au visage. En commençant en en appliquer sur le dessus de ses cils, ça permet de mieux les enrober, d'éviter d'atténuer leur effet recourbé et de nettoyer le fort à paupières qui pourrait s'y être déposé. C'est un peu la raison aussi pourquoi il peut être préférable d'appliquer son fond de teint après son fort à paupières. Quant au cils du bas, il faut pencher un peu sa tête vers l'avant et en appliquer un peu moins pour éviter un effet d'excès de son mascara. Évidemment, si on veut s'assurer davantage de ne pas tâcher notre peau avec notre mascara, une simple carte de visite placée derrière les cils peut convenir et permettre d'appliquer aisément son mascara. D'autres utiliseront une cuillère. D'ailleurs, l'usage de la cuillère pour appliquer certains cosmétiques me semble totalement inutile et davantage présent pour donner l'impression qu'on vous présente une initiative judicieuse. Merci d'avoir partagé avec nous ce moment et à la prochaine! À la prochaine!